Ça, c'était notre métier. On était des vignerons en Algérie depuis à peu près 120 ans. Et on est retourné en France. Éventuellement, on est venu au Canada dans les années 60. On s'est retrouvé ici à Niagara. Mon père, il a établi Château des Charmes en 1978. Quand mon père a commencé, moi j'étais un de ses premiers employés. Alors moi, j'ai appris ce métier en commençant à creuser des trous et planter des vignes et frapper les poteaux dans la terre. Le Château des Charmes est l'un des premiers vignobles au Canada à cultiver des cépages européens. Le Chardonnay, le Riesling, le Pinot noir, Cabernet Sauvignon, Merlot. Mon père, c'est ça qu'il connaissait. Après, il était convainc qu'on pouvait établir ces cépages ici au Canada. En plus des vignes, la famille Bosque importe aussi le concept du domaine, qui lui donne un meilleur contrôle de la qualité de son produit. En France, les domaines, ils ne sont pas juste producteurs de vin, ils sont aussi éleveurs de raisins. Une quinzaine d'années plus tard, le duo père et fils fait construire cet édifice emblématique du vignoble. Une nouvelle destination touristique, ouverte au grand public. On n'avait vraiment pas de concurrents dans les années 90, mais éventuellement, il y a des grosses compagnies ou des entrepreneurs avec beaucoup plus d'argent que la famille Bosque. Ils ont construit des établissements, des châteaux eux-mêmes. Mais ça, c'est une bonne chose. Je ne me plains pas de ça, parce que cette diversité, c'est ça qui permet quelque chose comme 2 millions de touristes par an qui viennent voir les caves et les vignobles de Niagara. Des vedettes, des politiciens, même la reine d'Angleterre déguste les vins du Château des Charmes. J'ai eu l'opportunité de faire la connaissance de la reine en Angleterre avec mes vins. Oui, ça, c'était une journée exceptionnelle. Mais être vigneron, c'est être constamment à la merci de Dame Nature. Et en 2020, la pandémie frappe. Les ventes de vins s'effondrent. Ce qui s'est passé la dernière année et demie avec COVID, c'est énormément difficile parce qu'on était très, très exposés au tourisme. On a perdu le marché pour la restauration parce que tous les restaurants étaient fermés. Le retour des visiteurs canadiens est donc bien accueilli. Une lueur d'espoir pour l'industrie qui bat de l'aile. L'entrepreneur envisage les prochains mois avec optimisme, mais sans se faire d'illusions. Je ne me laisse jamais croire que le loup n'est plus à la porte. Ce n'est pas un métier facile. Pour une entreprise assez petite avec moins de 100 employés, ça peut être énormément compliqué.